bonjour aujourd'hui on va continuer notre deuxième partie donc la première partie on fait notre petit pull avec le tee shirt intégré donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo je vous la laisse en barre d'infos et pour aujourd'hui nous allons faire le petit bonnet c'est vraiment très très simple à réaliser la façon dont on va faire ensemble donnera un meilleur résultat que si on travaillait la base avec un cercle simple pour cette laine là tout comme pour le tricot je vais utiliser une laine qui se travaille avec un crochet trois et demi quatre et demi moi je vais utiliser un crochet numéro 4 je sais pas si vous le voyez voilà et on va commencer donc on va commencer par faire un noeud coulant je vais faire une deux mailles qui représente ma première bride demi bride je vais travailler qu'en demi bride donc ça fait une une deuxième donc j'ai deux une maille de séparation je vais faire encore deux demi bride une maille de séparation un troisième groupe on va appeler sa groupe une maille de séparation un quatrième une maille de séparation le cinquième une maille de séparation et le sixième et bien sûr une maille de séparation je ferme mon cercle et je vais fermer dans la deuxième maille du début voilà donc j'ai six groupes ou deux de mes brides dans notre cercle séparés chacune avec une maille donc là je vais avancer pour mon deuxième rang avec une maille coulée jusqu'à arriver à la maille de séparation et là je vais travailler comme suite je vais faire une deux qui représente une demi bride dans le même endroit je vais faire une autre demi bride une maille de séparation et dans le même endroit je vais faire encore 2 de mes brides ça nous fait une sorte de coquillage donc voici ma première je vais dans l'espace suivant donc on a travaillé 2 de mes brides et on a mis des espaces ou des mailles de séparation donc dans chaque maille de séparation vous allez répéter cette séquence donc j'arrive à ma deuxième et je vais faire 2 de mes brides une maille de séparation et 2 de mes brides je refais je dois obtenir en tout six coquillages voilà donc dans chaque séparation mais cette séparation vous faites 2 de mes brides une maille séparation 2 de mes brides vous passez directement à l'espace suivant vous ne faites aucune maille de séparation et vous refaites la séquence vous passez à la suite et en tout vous devez obtenir 6 et voilà maintenant on passe au troisième rang je vais donc là maintenant je peux laisser ce point là ici comme je peux avancer jusqu'au milieu pour faire un nouveau coquillage mais je vais vous montrer cette façon là c'est plus pratique donc on fait deux mailles chaînette qui représente une bride un jeté et je fais au milieu de mon coquillage et je fais un nouveau coquillage donc une deux une maille de séparation une et deux entre un coquillage et un autre je vais faire une demi bride ensuite dans le coquillage je fais encore un coquillage une maille de séparation et encore deux de mes brides dans le même endroit une bride entre les deux coquillages et un nouveau coquillage et on alterne comme ça le point coquillage et la bride qui se trouve entre deux coquillages j'arrive à la fin de mon rang et vous vous rappelez on a commencé par les deux mailles en l'air qui représente la bride qui sépare mes deux coquillages et je pique donc la deuxième maille en l'air pour mon quatrième rang là on va monter de deux mailles qui représente une je vais faire une deuxième de l'hybride donc on se retrouve avec deux et je refais mon coquillage voilà voilà donc j'ai mon nouveau coquillage voilà donc j'ai mon nouveau coquillage et là la bride vous allez travailler une bride de chaque côté donc d'une bride en passe à deux donc une bride de mes brides de chaque côté et en fait coquillage une bride de chaque côté et en fait le coquillage et je termine donc quand on est déjà nos deux de mes brides je termine pas une maille coulée dans la deuxième maille en l'air voilà donc pour mon cinquième rang on fait pareil deux mailles donc là qui représente la première la deuxième et la troisième et je fais mon point coquillage donc une deux trois de mes brides et une coquillage et je termine par une maille en l'air une maille coulée donc la toute première de mes brides qu'on a fait voilà donc pour mon sixième rang encore deux donc ça nous fait une deux trois et quatre et mon ma coquille donc vous voyez à chaque rang j'augmente le nombre de demi-brides qui se trouve entre les coquillages et je continue comme ça à travailler mon petit pot de bonnet jusqu'à ce que j'arrive au diamètre vous vous rappelez je vous avez donné ce tableau pour un de mes bonnets donc on va l'utiliser aujourd'hui donc moi je fais de trois à six mois j'ai entre onze et treize et demi quand vous allez mesurer le cercle quel que soit le cercle que ce soit celui là ou l'autre vous allez mesure là celui là comme vous voyez il a des coins ou des pics comme ça si vous comptez d'un pic à un autre vous n'allez pas avoir le bon diamètre vous allez seulement compter entre les creux des brides et non pas les pics de notre coquillage donc si je pose comme ça à plat moi moi je suis là à neuf et demi et il me faut entre 11 et demi et 13 et demi 11 et 13 minuit je vais continuer à travailler et je vous dirai à ce moment là combien de lignes j'ai fait vous allez continuer le même le même rythme ou le même ordre pour monter chaque ligne vous augmentez les lunes de mes brides qui se trouvent entre eu un coquillage ou un coin ou un autre de cette façon là vous allez voir quand vous allez avancer donc si on met comme ça notre bonnet il va se former donc celui là est beaucoup mieux qu'un cercle simple qui paraît quand vous le posez il est droit celui là vous allez voir il va prendre un certain une certaine courbe beaucoup plus jolie pour notre bonnet de ce personnage donc je continue comme ça et je vous dis je vous retrouve pour vous dire combien de lignes j'ai fait pour atteindre la mesure 13 cm ce que je pense que je vais le faire 13 cm et à tout de suite donc voilà j'ai fait moi je vais m'arrêter pour cette tâche là pour ceux qui font le 0,3 mois vous vous arrêtez à 4 comme je vous le laissais tout à pour nous on travaille trois six mois je vais m'arrêter à 5 pour la taille suivante vous rajoutez une ligne ainsi de suite après c'est des années vous voyez c'est des années donc vous n'aurez pas besoin de faire autant de lignes bien sûr une chose à savoir donc moi là j'ai atteint mais si on a dit entre 11 et 13 donc là on va avoir un bonnet donc c'est bon c'est ça entre bien pour la tête du bébé moi je vois que celui là il s'étire pas aussi facilement qu'une laine normale et comme je veux pas qu'il s'est soit à l'usage il va trop tirer donc on verra trop le vide je préfère rajouter encore une ligne d'augmentation seulement pour que l'enfant puisse le mettre facilement bien sûr mais qui se tire pas sur la tête il lui rentre normalement c'est à dire même s'il grandit c'est pas grave il grandira avec lui naturellement puisque le crochet s'étire mais je préfère dès le début que le bonnet ne soit pas la taille exacte de la tête donc je vais rajouter quand même encore une ligne où je vais augmenter encore une fois une deux trois quatre cinq et six une autre petit coquillage et je pense faire deux lignes ou trois lignes donc je vais faire celle là et après je vais faire encore deux lignes sans augmentation cette fois ci je vais pas vous embêter avec ça donc j'ai six ici je vais faire deux lignes encore où je fais que six aussi pas en augmentation et je vous reprends je vous montre bien entendu comment on arrête l'augmentation donc là je pique voilà je fais deux normal je travaille donc voici une 2 6 donc logiquement j'aurai du travail ici mais je vais sauter directement à mon petit coquillage voilà donc voilà donc je fais le premier mais je fais pas le dernier et ça nous fait notre deuxième rang ou notre premier son augmentation et le deuxième avec les six donc je termine ce rang je rajoute un autre le même sans augmentation et après on arrêtera de travailler donc vous pouvez aller jusqu'au bout avec votre bonnet ça ne cachera pas si vous voulez par exemple faire un bonnet pour le même bonnet mais pour une fille mais pour ressembler un peu plus à la tête de winnie moi je vais m'arrêter donc là je fais je finis sept ans je seront je fais un autre le même sans augmentation et après je vais m'arrêter avec les coquillages je ferai que des lignes de demi-bride je vous montre j'ai terminé les deux rangs sans augmentation du coup on se retrouve avec une deux trois quatre cinq six sept tout est neuf dix rangs et vous voyez ça continue à grandir malgré qu'on a là on a fait deux lignes sans augmentation et vous allez voir je vais encore faire deux trois lignes sans augmentation et ça continuera à grandir un peu après ça va s'arrêter c'est d'argir de il prendra une taille normale là je vais m'arrêter avec les points coquillages car je j'ai obtenu ce que je voulais voyez le rendu ou la courbe est plus jolie que si on aurait fait un cercle simple mais comme je vous l'ai dit très vous pouvez très bien le faire avec un cercle normal maintenant je vais arrêter de faire les points coquillages et je vais faire que des demi-brides donc voici ma toute première et je vais faire qu'il y ait une demi-bride là je reprends sur les mailles des brides et je fais des demi-brides sur chaque demi-bride donc là on a des nos premiers de mes brides et là quand on arrive à notre coquillage vous voyez chaque maille précède la bride donc je vais travailler moi les mailles comme elles se présentent donc voici la première bride ou demi-bride la deuxième la maille en l'air je la considère comme une maille j'en fais une aussi d'accord là je fais une là je fais une oui sur chaque espace je le travaille là j'aurais pu faire encore une mais je voulais pas que ce soit trop grand donc j'ai fait je me suis contenté qu'une seule demi-bride dans l'espace et je vais faire comme ça tout le rond avec des demi-brides je fais ça sur plusieurs rangs jusqu'à ce que j'obtiens la longueur ou la hauteur totale désirée pour cette tâche là donc là on a bien sûr travailler ici le cercle ou la largeur qu'on a fait au début et là on a la hauteur du bonnet pour mes trois six mois je dois obtenir entre 16 et 17 cm 16 et 17 cm donc je vais faire maintenant aucune augmentation je vais seulement faire des tours de demi-brides les unes sur les autres sans aucune augmentation jusqu'à ce que j'atteins les 16 ou les 17 cm donc si je mets bien à plat mon bonnet voilà j'ai pour le moment obtenu donc j'ai avec le nouveau que je suis en train de travailler donc j'ai 10 pour le moment donc on a fait 10 et demi donc je dois faire encore à peu près 6 cm pour avoir la taille du bonnet pour cette tâche là après selon les bébés ça peut aller 7 8 mois pourquoi pas et ainsi de suite donc je termine que des a que des demi-brides sans aucune augmentation jusqu'à ce que j'ai mes 16 cm et je vous montrerai comment faire les deux petits oreilles et le petit museau du petit winnie j'ai fini donc mon bonnet j'ai fait moins 16 presque 16 et demi j'ai fait en tout donc à partir de là où j'ai plus fait les coquillages les coquilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes donc j'ai fait 9 lignes donc vous voyez comment ça donne vraiment cette courbe magnifique du fait qu'on a fait cette façon là de projeter donc ce bonnet vous pouvez le faire pour n'importe quelle autre idée quel personnage n'importe pas spécialement le petit winnie maintenant on va passer aux petites oreilles on va faire un nœud coulant et dans ce nœud dans ce cercle je vais faire 7 mailles serrées donc je fais d'abord une maille chaînette et là je vais faire 7 mailles serrées donc une et 7 et 7 je ferme mon cercle voilà et je pique dans la maille en l'air que j'avais utilisé voilà voilà pour mon deuxième rang donc je monte d'une maille comme d'habitude et là je vais faire 2 mailles serrées dans chaque mailles serrées ce qui nous fait 14 mailles serrées sur notre deuxième rang voilà voilà et je termine par une maille coulée maintenant maintenant à partir de maintenant je vais travailler en rang sans m'arrêter sans mailles coulée sans mailles coulées je vais faire une spirale en faisant une maille serrée sur une maille serrée sur chaque maille serrée donc je ne m'arrête pas à un moment donné à la fin du rang mais je continue directement à travailler sur la maille donc j'avance une maille serrée sur chaque maille serrée jusqu'à ce que j'arrive au bout et je vous montre voilà j'arrive à la fin donc là je vais donc j'ai terminé et là au lieu de faire une maille coulée je vais travailler directement une maille serrée et bien sûr je marque cette maille et je vais faire une maille serrée sur chaque maille serrée je continue à faire des mailles serrées donc là on est à notre quatrième rang de mailles serrées donc voilà j'arrive à ma mon repère donc j'ai fait en tout 1 2 3 4 5 6 7 donc moi je me contente de ça vous pouvez faire une ligne de plus si vous voulez pas de donc j'arrête mon travail je laisse un peu de fil pour coudre avec donc voilà donc voilà et je reprends mon bonnet je vais le mettre comme ça le fil sur le côté comme ça je peux coudre donc moi j'ai préparé un deuxième car on a besoin des deux pour les placer vous pouvez les placer c'est-à-dire que une, deux, trois moi je pense que ça va le faire on va laisser deux lignes d'accord on va laisser la toute première et la deuxième et je vais le coudre sur à peu près une deux trois quatre à peu près cinq donc voilà on va le coudre sur la ligne des coquillages où on a deux bras ou deux brides, demi-brides, demi-brides, demi-brides on va prendre les deux demi-brides du milieu ou de l'intérieur et on va coudre notre oreille dessus mais il faut pas prendre les deux en même temps si vous cousez les deux en même temps ça fera moche et enfin moche c'est mon avis et ça se pliera donc moi je voudrais un peu lui laisser comme ça un peu bomber on va dire du coup je vais coudre chaque côté séparément je coudre l'un comme je vous l'ai dit on va les coudre sur la ligne donc je vais coudre une partie sur la première bride centrale intérieure et la deuxième partie sur la deuxième de cette façon il reste un peu ouvert pas trop mais quand même donc je prends bien sûr on a dit comme en référence notre ligne de coquillages donc une deux on a dit à la troisième voilà donc c'est comme ça et une de la troisième et je vais prendre le brin donc je rentre dans mon premier brin de préférence le brin extérieur de ma de mes deux là je vais prendre celle de l'extérieur et je prends la bride centrale donc je peux soit la prendre en entier soit l'appliquer au milieu voilà donc voici donc vous y allez doucement puisque c'est pas faut pas serrer le la couture donc voilà je prends encore le brin à l'extérieur et je coupe le pic deux fois dans la bride donc deux mailles pour une demi bride je prends encore donc je passe maintenant à ma deuxième coquillage mon deuxième et je fais aussi encore comme ça voilà donc ça nous fait donc j'ai travaillé ça sur quatre branches quatre coquilles donc je prends maintenant celle du milieu toujours à l'extérieur d'accord et cette fois ci je vais passer de l'autre côté le brin à l'intérieur maintenant de l'autre côté et je fais pareil chaque demi bride il y aura deux mailles dessus toujours le brin extérieur d'accord voilà on est avec les brides intérieur 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 et chaque demi bride a besoin de donc on a deux ils sont là deux ils sont là donc je suis bon voilà de cette façon là vous voyez il reste ouvert mon oreille je termine comme ça mon oreille je fais la même chose de l'autre côté en respectant l'amordre de bris et de maille et on fera après ensemble le petit museau voilà mes deux petits oreilles sont cousu donc voilà il reste vous voyez il reste pas trop plat en même temps vous voyez ils tiennent si j'aurais cousu de même temps il se plierait d'un côté ou d'un autre alors que là ils tiennent tout seuls regardez maintenant pour le petit petit museau donc je vais décider de le faire moi avec du noir donc je vais faire une maille ou un noeud coulant une maille en l'air je vais faire pareil comme pour les oreilles 7 mailles serrées 3 4 4 5 6 et 7 je fais je ferme mon noeud par une maille coulée dans la première voilà et là je vais faire une maille serrées sur deux sur deux donc une maille serrées normal je vais marquer parce que moi je ne vois pas bien donc j'ai marqué la maille en l'air donc une et sur la deuxième j'en fais deux contrairement aux oreilles où j'ai fait deux sur chacune là sur le museau je vais faire qu'une seule sur deux donc une fois une et une fois deux donc une fois une fois une fois deux je cache en même temps mon fil une et deux une et deux et deux et deux et deux donc voilà et là je vais fermer par une maille coulée ou plutôt je vais pas fermer par une maille coulée je vais faire comme l'oreille je tourne en rond en spirale donc la maille que j'ai enlevé là la première je vais maintenant faire dessus deux mailles 3 mailles pardon 3 mailles serrées dans le même endroit et je marque la toute première parce que c'est le 2 bidon en rond voilà je vais faire une maille serrées sur chacune simple une là là j'arrive donc voici la toute première donc une deux trois quatre et dans la cinquième je fais faire encore trois donc là je marque cette fois ci la deuxième ou celle des milliers puisque après je vais lui faire encore une augmentation voilà donc je fais maintenant des mailles serrées normales sur chacune donc j'arrive vous voyez à la maille de mon premier rond le début du an jeudi donc je vais mettre une maille normale sur elle je marque cette maille c'est seulement pour savoir où je m'arrête parce que ce sera le dernier rang qu'on fait donc une donc celle du milieu je vais encore lui faire deux et après je travaille les autres normales on ne se présente bon j'arriverai à la marque qui est elle contrairement à l'autre j'ai mise au milieu donc là je vais mettre deux mailles serrées d'accord et là je continue normal jusqu'à arriver à ma marque ou marqueur voilà donc là je pense mon petit museau et bien je vais seulement maintenant continue un autre petit rond cette fois ci sans aucune augmentation j'arrive à la marque et je termine par une maille coulée et je finis mon museau je laisse un petit peu de laine pour le coudre voilà donc voici mon petit museau je vais mettre ici je vais un peu mettre de la laine à l'intérieur c'est le mot qui reste un petit peu en relief voilà donc voici mes deux coins je laisse je laisse donc là je mets bien mon truc au milieu donc là vous voyez ces deux là c'est comme si c'était des yeux je profite de mes vous voyez on a presque l'impression qu'une regarde et je vais mettre mon petit museau comme ça donc si vous trouvez qu'il est un peu grand vous enlevez une ligne voilà et là je vais le positionner comme on a dit comme ça donc on va dire que je vais le travailler sur une, deux, trois, quatre, cinq voilà je pense voilà je vais le faire à peu près comme ça vous le faites comme je le dis sur le coin qu'on a fait voilà donc voilà donc on a dit on va le faire sur une, deux, trois, quatre, cinq, six et vous le faites exactement comme on a fait pour les oreilles c'est à dire vous prenez que le brin extérieur donc moi personnellement ce que je vais faire je vais coudre comme ça finalement parce que le brin extérieur il a l'air de le tirer donc je vais le coudre comme ça c'est à dire je prends vraiment l'intérieur je le fais pas sinon ça va si je fais comme ça on verra la couture donc je vais faire comme si je cousais un un vêtement et là on fait ça voilà et vous allez pareil coudre voilà oui c'est fait dommage si j'aime pas quand ça se voit derrière mais bon si je l'aurais cousu quand même j'aurais pu le coudre aussi avec du jaune ouais cousez mieux plutôt avec la couleur du jaune parce qu'en tirant on le verra je pense qu'on le verra pas trop comme ça on le verra pas derrière aussi bon bon moi je l'ai fait avec moi tant pis et moi vous avez une idée de comment on le fait ce petit voilà 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 mon petit bonnet est terminé vous voyez vous lui donnez un peu la forme et on a l'impression que le petit me regarde pourtant j'ai pas fait de sérieux ni rien donc voilà j'ai terminé du coup mon bonnet mon pull aussi vous vous rappelez la vidéo la vidéo de la dernière voilà donc voilà on a terminé notre deuxième vidéo aux parties pour notre Winnie donc la semaine dernière on avait fait ensemble le petit haut de notre petit Winnie aujourd'hui notre bonnet et dans ma prochaine vidéo on fera ensemble les petits chaussons pour compléter l'ensemble c'est des chaussettes plutôt très simple à réaliser ce travail très vite et vous verrez c'est un vrai plaisir à faire ça je vous donnerai aussi à ce moment là plusieurs tailles comme pour le le pull et le bonnet comme ça vous pourrez le faire pour n'importe quel âge je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou ma vidéo prochaine selon le temps pour les chaussettes je vous invite à vous abonner si vous ne cessez pas encore le cas à liker si c'est possible et à partager ma vidéo afin de me soutenir et je vous dis à très bientôt